Voici, je viens de partager le lien. Bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Latouche. On est content d'avoir beaucoup de participants aujourd'hui. Latouche, c'est l'association des Tunisiens des grandes écoles. La session d'aujourd'hui est consacrée à un thème assez spécifique qui est l'impact de la crise du Covid sur l'économie tunisienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais, et afin de permettre aussi à la majorité des participants de se connecter et de nous rejoindre, on va prendre deux minutes pour parler des actions de solidarité de Latouche. Avec nous, Karim Jbelli, président de Latouche France. Karim, à toi la parole. Merci, Mourad. Comme tu viens de dire, nous sommes un peu victimes de la réussite de ce webinaire. On est à plus de 1 200 inscrits. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur Zoom, vous pouvez suivre le webinaire sur le live Facebook sur la page Latouche. Et en attendant que tout le monde se connecte, je voudrais commencer par présenter les initiatives de Latouche pour soutenir la Tunisie par la Covid-19. Donc, la première initiative, l'Ibdina Béa, c'est l'organisation d'une campagne de collecte de fonds pour soutenir les hôpitaux et le staff médical en Tunisie. Vu au moins, grâce à la générosité de nos donateurs, on a pu récolter un certain nombre de 120 000 euros dedans. Et on a pu surtout aider une dizaine d'hôpitaux dans plusieurs régions, comme vous pouvez le voir ici sur la carte, avec Bellis, Eliane, Asker, etc. Et surtout, Mme Zé Pradadine a d'autres demandes des hôpitaux en Tunisie et déclarer cette campagne se construit. Et on commence à voir les impacts sociaux et économiques de cette crise en Tunisie. Donc, la première partie, Mélkani Ohtemterna, qui a été versée sur le compte de la maison de Tunisie, de Kade Niaon, au-delà de l'étranger. Il y a aussi d'autres actions sociales qui sont en cours en partenariat avec d'autres associations, que ce soit en France ou en Tunisie, pour aider les familles nécessiteuses fictuaces. La deuxième initiative, qu'on a mis en place depuis plusieurs semaines, est derrière cette série de webinaires, tel que le cas aujourd'hui, autour de principalement trois thématiques, santé, culture et investissement. Investissement, c'est tout ce qui est entreprenariat, finance et économie. Avant de te passer la parole, Mourad, je voudrais bien sûr remercier nos chers invités. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mourad. Merci beaucoup, Karim. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Encore une fois, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, dans ce webinaire, nous parlerons de l'impact de la crise du COVID sur l'économie tunisienne. Nous allons parcourir ensemble les mesures déjà en place et essayer de constituer des axes d'amélioration basés sur, bien sûr, les réflexions de nos invités. Alors, on est ravis aujourd'hui d'accueillir un panel exceptionnel pour ce webinaire, composé d'universitaires, d'économistes et de hauts fonctionnaires. Alors, nous accueillons donc M. Liessejouini, professeur des universités et ancien ministre. Je rappelle que vous êtes fondateur de la Tuge, Marfa Bixi-Lies. Avec nous également, M. Hakim Benhamouda, économiste et ancien ministre. Je tiens à vous féliciter pour votre nomination hier au board de l'Euro-Méditerranéen Economics Association. Merci, Aïsik. Et on accueille aussi M. Abdelazek Zweri, qui est professeur des universités et ancien ministre. On est aussi content d'avoir avec nous Anis Marakshi, qui est haut fonctionnaire et au sein du ministère de l'économie et des finances en France. Merci beaucoup, Mouradiraj. Alors, aujourd'hui, on est une équipe animée à modérer ce webinaire organisé par le club finance de la Tuge. Je commence par me présenter. Je suis Mourad Niv. Je suis le responsable du club finance à la Tuge France et je suis dans la vie spécialiste de solutions pour la gestion d'actifs. Je suis accompagné de mes coéquipières, Inès Tlaujet, qui est maître conférencier en économie. Elle est chercheuse et associée aux Nations Unies, Unica, à Rabat. Inès va modérer le débat avec nos intervenants. On a aussi avec nous Marwa Hili, qui travaille à l'inspection générale d'une grande banque. Marwa recueillera vos questions posées sur Zoom et les restituera aux intervenants à la fin du webinaire. Enfin, on ne la voit pas ici avec nous, on a aussi Rehab Fili, qui est consultante en système d'information et qui va gérer les questions que vous posez sur Facebook Live. Juste d'un point de vue technique, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez interagir à tout moment avec nous en posant vos questions avec le bouton QR que vous pouvez voir en bas de votre écran. Et vous pouvez en plus voter sur les questions déjà posées, ça nous permettrait de prioriser les questions et de les poser aux intervenants à la fin. On va aussi vous poser quelques sondages. Il y aura quelques pop-ups qui vont apparaître de temps en temps. et puis pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, vous avez la possibilité de nous soumettre vos questions dans les commentaires. Nous tâcherons à les compiler et à les poser à la fin du webinaire. Alors, je reviens juste pour la partie introductive maintenant. Donc, avant de donner la parole à nos intervenants, faisons un tour d'horizon sur ce qui a été Alors, faisons un tour d'horizon sur les mesures prises jusque-là par le gouvernement et la Banque centrale de Tunisie et regardons ensemble quelques chiffres de prévision économique ainsi que les recommandations déjà citées. Alors, il s'agit ici d'un travail de synthèse donc on ne va pas être vraiment exhaustif, c'est juste à titre de rappel. Alors, sur le plan budgétaire, le gouvernement est venu à la rescousse de l'économie tunisienne grâce à une batterie de mesures. Les plus importantes à nos yeux sont le report et l'allègement des efférences fiscales, la création d'un mécanisme de sauvetage du secteur touristique, une ligne de financement pour les PME, la création d'un fonds d'investissement pour les entreprises stratégiques, la réquisition de participants dans certaines entreprises stratégiques, une aide aux infrastructures de santé, une aide aussi pour le secteur culturel, une certaine relaxation pour les entreprises, des relaxations de contraintes pour les entreprises totalement exportatrices et pour les particuliers, il y avait eu aussi la distribution des aides sociales. Nous avons affiché aussi les montants pour votre information. Maintenant, sur le plan monétaire, la BCT, la Banque Centrale de Tunisie, a procédé à plusieurs décisions également. Il y avait eu tout d'abord la baisse du taux directeur de 7,75 % à 6,75 %. D'autres mesures ont été prises également pour les banques pour assouplir les mécanismes de financement et de liquidité. Il y avait eu aussi des décisions liées au report des échéances des crédits pour les entreprises et les particuliers. D'un point de vue de la distribution des dividendes et de rachat des titres, ça a été suspendu pour les banques. Et enfin, il y avait eu aussi le transfert des frais de séjour pour scolarité et formation professionnelle pour les étudiants qui sont à l'étranger afin de leur verser l'argent. Alors, au total, ce plan de sauvetage budgétaire pèse 2,5 milliards de dinars, ce qui représente à peu près 2,2 % du PIB. Selon certains analystes, cela reste en deçà des pays similaires ou de ce qui a été entrepris dans d'autres pays. Alors, si on regarde maintenant côté recettes, il y avait eu plusieurs moyens de financement grâce à des contributions et à des dons de pays, d'organismes nationaux, internationaux et d'initiatives locales. Donc, ici, sur ce graphe, on montre les plus grands contributeurs aux moyens de financement. il s'agit de l'Union européenne et du FMI. En globalité, cela constitue une somme de 6 milliards de dinars. Et puis, si on parle des perspectives économiques en Tunisie et ailleurs, les prévisions sont plutôt dans le rouge. Le FMI prévoit une contraction de 4,3 % pour la Tunisie en 2020. À l'échelle des pays européens en Union européenne, la Commission européenne a publié ce matin le chiffre de la prévision de croissance de moins 7,7 % pour 2020 avec un rebond de à peu près 7 % pour 2021. Et puis, à l'échelle mondiale, le FMI prévoit une contraction de 3 % pour tous les pays. du monde. Si on parle maintenant des recommandations et si on veut vraiment synthétiser tout ce qui a été fait par le passé, tout ce qui a été publié par le passé par les différents organismes nationaux et internationaux, on peut citer que la Banque mondiale préconise la transparence sur les questions économiques critiques dans la date publique et l'emploi. L'Institut tunisien des études stratégiques également a publié des recommandations. Il s'agit d'une stratégie à trois phases pour premièrement préserver les secteurs vitaux, deuxièmement, assurer le redémarrage de l'économie et troisièmement, bâtir une stratégie de l'après-Covid. Et puis, d'autres organismes suggèrent plutôt la digitalisation, le soutien à l'entrepreneuriat ou bien l'intégration ou encore l'intégration de l'économie parallèle. Alors, nos interrogations dans ce webinaire, je sais que le thème est assez vague, mais on a essayé vraiment de structurer nos pensées autour de quatre thématiques, quatre volets qu'on va traiter séparément tout au long de ce webinaire. La première thématique concerne les entreprises, les PME et les secteurs les plus touchés par la crise du Covid. Donc, que faire en plus de ce qui a été fait pour soutenir ces PME ? Deuxième thème, il s'agit de l'économie informelle, comment l'intégrer en plus dans le circuit formel et comment apporter de la transparence aux institutions de l'État telles que suggérées par la Banque mondiale dans son rapport ? Le troisième volet concerne la BCT, donc la politique monétaire, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Et puis, enfin, le quatrième volet concerne la stratégie long terme, quelle stratégie nationale adopter post-Covid dans un contexte mondial assez bouleversé ? Voilà donc pour cette mise en contexte. Je passe maintenant la parole à ma coéquipière Inès qui va poser les questions aux intervenants et qui va guider le fil directeur du webinaire. À toi, Inès. Eh bien, merci Mourad et Karim pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire sur l'impact du Covid-19 sur l'économie tunisienne. Donc, durant ce webinaire, nous allons analyser les politiques actuelles appliquées par le gouvernement, proposer des mesures de sortie de crise. Ensuite, on va discuter des politiques pour voir comment on peut relancer l'activité économique et enfin, des recommandations qui vont permettre à la Tunisie d'être peut-être moins vulnérable au choc. Donc, commençons maintenant avec le premier volet qui porte sur le manque de moyens financiers à la disposition des entreprises pour affronter la crise. Et ma première question est pour M. Juigne. Donc, M. Juigne, à notre connaissance, les entreprises n'ont pas encore bénéficié de reports des échéances de crédit telles que mentionnées par la Banque centrale de Tunisie. De plus, on leur a imposé le paiement de salaire et les autres mesures sanitaires, par exemple, assurer le transport des salariés, la désinfection des locaux, assurer les masques et les gels pour les salariés. Notons aussi que leur prix a beaucoup augmenté. Donc, actuellement, les entreprises font face à un grand problème de liquidité, les charges augmentent et en face, il n'y a pas de recettes. Alors, qu'en pensez-vous de ces mesures ? Quelles sont les lacunes dans ces mesures et comment le gouvernement peut réagir pour apporter du soutien aux entreprises ? Monsieur Juigne, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je voudrais en profiter également pour féliciter Latuge pour son action et puis, je peux dire que je suis vraiment fier de Latuge et des acteurs de Latuge. Alors, la situation, on en est tous conscients, est extrêmement difficile, extrêmement complète et je voudrais juste commencer par citer La Fontaine qui écrivait dans une de ses fables « Ne faut-il que délibérer la cour en conseillers foisonnes ? Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne ? » Et je voudrais dire que toutes les actions qui ont été conduites jusqu'à présent par le gouvernement et par la Banque centrale et pourtant, ce n'est pas forcément mon tempérament que de saluer et féliciter, mais je crois que toutes ces actions vont dans la bonne direction. En revanche, évidemment, vous le signalez, il y a un certain nombre de problèmes de mise en œuvre, de promesses qui ne sont pas encore tenues et donc, la question est comment faire pour faire converger toutes les énergies, toutes les actions dans la bonne direction et les bonnes intentions ne suffisent pas. Alors, vous m'excuserez de… Alors, est-ce que vous voyez mes slides ? Oui ? Bien, donc, je voudrais, si vous me le permettez, faire un petit retour en arrière parce que, à mon avis, il ne s'agit pas juste de trouver comment redémarrer la machine et trouver le bon combustible pour faire redémarrer la machine. Je ne nie pas le fait que les entreprises aient besoin de liquidité, je ne dis pas qu'elles font face à des difficultés sérieuses, mais la question n'est pas seulement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour tel ou tel, en tout cas, à l'échelle globale, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus approfondie que nous nous devons d'avoir collectivement et qui est celle de comprendre quels rouages sont abîmés, pourquoi ils sont abîmés et comment faire surtout pour embarquer le machiniste et les passagers dans le train. Alors, vous m'excuserez de revenir en arrière. Certes, l'histoire ne se répète pas, mais elle est claire. Si je reviens à 2011, 2011, nous étions dans une face la faillite d'un modèle, c'est-à-dire un modèle d'économie qui était incapable de distribuer la croissance malgré des plans de lutte contre la pauvreté, malgré la compensation des prix. On le sait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous étions face à une économie avec peu d'emplois productifs, peu d'emplois qualifiés et un système qui était générateur d'inégalités. Nous étions en fait face à un système à accès contrôlé dans lequel une coalition dominante dont les membres jouissent de privilèges et d'un accès facilité aux emplois, aux agréments, aux financements, eh bien, cette coalition dominante a tout intérêt à préserver l'entre-soi. Et cela s'exprime sous la forme de contraintes, notamment légales, qui sont nombreuses, souvent contradictoires. Évidemment, tout le monde s'en plaint, mais il y a ceux qui peuvent les dépasser et ceux qui ne pourront jamais les dépasser. Et c'est en ça que ce modèle crée des inégalités parce qu'il y a ceux qui ont accès à l'information, ceux qui ont accès au pouvoir, ceux qui ont accès aux organes de décision et ceux qui n'y ont pas accès. Et de fait, on a vu apparaître des monopoles, des cartels, et l'informel lui-même est en fait un élément de l'économie de rente parce que dans l'informel, on le sait bien, il y a de l'informel sur lequel on ferme les yeux et de l'informel sur lequel on ne ferme pas les yeux. On ne ferme pas les yeux sur l'informel de Boazizi, mais on ferme les yeux sur d'autres informels beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants. Alors, 2011, en fait, je remonte encore plus loin dans l'histoire, ça fait suite à 2008, la grande récession dans laquelle on a vu à cause d'un choc économique mondial la réduction de la taille du gâteau. Du coup, la coalition dominante s'est resserrée autour de ces éléments les plus puissants. Donc, affaiblissement de la coalition dans son ensemble, rupture des digues et, comme le dit Douglas North, dans un état à accès fermé, violence et guerre civile sont une menace permanente avec pour objectif de renégocier la répartition des privilèges. Et c'est ce à quoi on a assisté en 2011, en fait, un soulèvement pour rejeter le système tel qu'il était. Et depuis 2011, à quoi assiste-t-on ? La coalition a certes changé, il y a de nouveaux acteurs qui ont émergé, de nouvelles rentes se sont mises en place, de nouvelles richesses ont vu le jour, mais les règles du jeu sur le plan économique et social sont restées inchangées. Et, on l'a vu notamment, on a pu le mesurer à l'aune du premier tour des élections présidentielles qui ont balayé tous les anciens présidents, ministres, présidents de l'ARP, chefs de gouvernement et donc tous les anciens gouvernements depuis 2011 pour retenir à l'issue du premier tour deux candidats, l'un qui a mis en avant le pouvoir au peuple et la lutte contre la corruption et l'autre qui a joué la carte de la compassion, de la charité et du partage. Et donc, dans les deux cas, la demande populaire était une demande pour plus, une voie plus importante pour le tout-un-chacun, une voie plus importante pour le commun des mortels. Début 2020, juste avant la crise du COE, vide, où en sommes-nous ? Une économie parallèle qui est devenue dominante, un État affaibli, l'absence de contrôle du financement politique qui n'a pas été mis en place donc depuis 2011, on a légiféré sur tout, sauf sur le financement politique, ce qui a renforcé le clientélisme et les rentes, explosion de la dette, le service de la dette contraint de plus en plus les autres dépenses dans le budget de l'État et donc, la dette est de plus en plus difficilement soutenable. On a vu apparaître de nouvelles formes d'actions sociales, Jemna, Feshnestaneo, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, le Covid est venu rajouter un élément explosif à une situation qui était déjà fortement dégradée sur le plan économique et sur le plan social. Une situation pour laquelle nous n'avons pas tiré du tout de conclusion depuis 2011 et pour laquelle il n'y a pas eu d'action positive depuis 2011. Et si nous n'avons pas une réponse structurée, les tensions sociales pourront avoir des effets ravageurs et je pèse mes mots. Les tensions sociales pourraient dans les prochains mois avoir des effets dévastateurs dans notre pays. Alors, on a parlé du financement, des actions. Je pense que d'abord, il faut explorer toutes les pistes pour les financements. Explorer toutes les pistes et même celles qui pouvaient sembler inimaginables il y a peu puisque tous les cadres traditionnels, on l'a vu en Europe, on l'a vu ailleurs, tous les cadres traditionnels ont sauté. Donc, parmi les possibilités, il faut envisager la renégociation de la dette publique et privée. J'ai mis le « et » en majuscule parce que c'est moins commun. Mais, évidemment, ce n'est pas la Tunisie seule qui peut le faire. Mais dans le cadre d'une concertation internationale, il est possible de mettre la pression sur les bailleurs de fonds publics et privés pour des moratoires, pour des renégociations, pour des reports. Et je pense que là-dessus, nous devons avoir une diplomatie économique extrêmement efficace et extrêmement offensive pour aller dans ce sens. On peut envisager l'endettement intérieur, un endettement intérieur qui soit des emprunts lancés en interne et qui soit bien plus important que ce qui a été fait jusqu'à présent et évidemment pour que ce soit intéressant pour l'État à taux bas et durée longue ce qui est en fait une forme de taxation des investisseurs. Il y a la piste évidemment de la monétisation de la dette et de la planche à billets mais j'attire l'attention sur le fait que c'est la chose la plus facile à mettre en œuvre à court terme puisqu'il suffit de monétiser la dette. C'est une simple décision mais à moyen terme à long terme le risque c'est qu'elle pèse sur les moins favorisées tout simplement parce que ça n'est pas systématique mais si jamais la monétisation induit de l'inflation et bien l'inflation c'est l'appauvrissement de ceux qui des retraités des salariés de tous ceux qui sont dans la classe moyenne et dans la classe inférieure. Et puis il y a l'impôt et pour ma part je milite pour un impôt de solidarité sur le patrimoine. Pour moi ça serait une ressource de recette pour l'État mais ça serait surtout le fondement d'un nouveau pacte social. Un nouveau pacte social qui permettrait d'afficher un objectif de justice sociale et de redistribution de cibler directement les plus fortes capacités contributives de ne pas interférer avec le marché parce que ça ciblerait les personnes et non les entreprises. Or vous constaterez que pour l'instant dans tous les dons et je salue toutes les entreprises qui ont fait des dons et des dons conséquents au 18-18 la plupart de ces dons sont venus d'entreprises et non pas d'individus en volume. Or les entreprises sont à protéger les individus qui ont du patrimoine conséquent et bien il est logique et il est même souhaitable qu'ils contribuent et de manière structurée et non pas par des taxes ad hoc avec des appels à contributions à la fois volontaires mais quasi forcés avec des impôts exceptionnels qui apparaissent une année et qui disparaissent une autre donc ça serait la possibilité de mettre en place quelque chose de structuré et au passage d'insister à investir de manière plus efficace le patrimoine non productif. Alors pour moi outre la question des financements la stratégie post-covid passe par le fait de faire sauter les verrous il faut faire sauter les verrous de l'économie de rente et de la corruption qui vont de pair et qui sont un frein à l'investissement et je me doute que mon ami Anis Malak y reviendra là-dessus. Il s'agit aussi de se repositionner sur la chaîne de valeur on va pouvoir jouer à plein la proximité géographique et stratégique avec l'Europe la crise actuelle a montré que les distances étaient un problème on ne voyagera plus demain comme on voyage aujourd'hui on ne localisera plus de la même manière je ne dis pas que chaque pays va relocaliser parce que c'est totalement impossible mais on ne délocalisera pas de la même manière et nous avons donc une carte à jouer que ce soit en matière de sous-traitance pour laquelle nous avons un historique important mais plus généralement à tirer d'autres délocalisations même en matière de tourisme la proximité avec notre bassin naturel de touristes peut être un point fort si on joue bien cette carte et si on se met au niveau des attentes de ces populations également dans le numérique dans la santé et dans l'enseignement supérieur je crois que sur ces différents secteurs il y a vraiment des choses que l'on peut faire de manière efficace et tout ça en nous positionnant nous la Tunisie au cœur d'un axe Afrique-Méditerranée-Europe dans lequel nous sommes géographiquement au centre mais nous avons la possibilité de l'être aussi économiquement et logistiquement mais tout ça ça suppose d'agir dès aujourd'hui je ne suis pas en train de vous parler de l'endemain meilleur je suis en train de vous dire d'action immédiate parce que c'est maintenant que la guerre se prépare c'est maintenant que les entreprises sont en train dans le monde de repenser leur organisation c'est-à-dire qu'il faut que l'on pense à notre communication à l'extérieur et à l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur je ne prendrai qu'un exemple parce qu'il est tout récent je voyais dans la presse récemment un article pour louer la politique de lutte contre le Covid menée par le Maroc je salue nos amis marocains mais je crois que la situation en Tunisie est bien meilleure mais personne n'a rien fait pour communiquer sur le fait que malgré nos difficultés nous sommes arrivés à contenir l'évolution du Covid en prenant les bonnes décisions au bon moment ça ne veut pas dire qu'on est sortis d'affaires mais ça veut dire que nous avons su être efficaces à notre échelle ça suppose de communiquer également à l'intérieur parce que faire sauter les verrous s'attaquer à l'économie de rente de manière paradoxale ça peut être mal perçu même par ceux qui sont défavorisés parce que à tort nombre de défavorisés pensent que les verrous les protègent quand il y a entente sur les prix on a tellement été habitué pendant des décennies à ce que l'État fixe les prix pour protéger le consommateur quand aujourd'hui il y a entente sur les prix par les producteurs et bien le consommateur voit un prix unique il est content il est satisfait il pense que ça le protège sans se rendre compte qu'au contraire il est le dindon de la farce je pense également qu'il faut travailler dès aujourd'hui avec les pays partenaires avec nos plus proches voisins voisins au sens économique pour proposer la mise en place notamment de couples d'eaux responsables c'est-à-dire un haut responsable français un haut responsable tunisien un haut responsable italien un haut responsable tunisien donc des paires de hauts responsables à la coopération industrielle et technologique qui seraient donc des gens employés à plein temps et dont le rôle serait de travailler concrètement au jour le jour sur les actions de localisation relocalisation délocalisation qui peuvent être mises en oeuvre et donc ça suppose d'être en contact permanent il faut que ce soit des personnes de haut vol avec un contact permanent avec le tissu industriel tunisien et le tissu industriel du pays concerné ça suppose aussi de s'appuyer sur la diaspora et là aussi je pense que l'on aurait tout intérêt à mettre en place mobiliser animer un réseau de conseillers du développement économique un peu sur le modèle des conseillers du commerce extérieur français qui sont des industriels des cadres supérieurs des hauts potentiels implantés à l'étranger et qui pourraient être les porte-parole habilités de la politique économique tunisienne et là contrairement à ce que je disais avant il s'agirait de bénévoles donc ce ne serait pas des plaintants il s'agirait de bénévoles dont la rétribution serait symbolique parce qu'il faudrait partie d'un réseau reconnu alimenté en information et il serait autant de porte-drapeaux et de porte-parole de l'expansion économique tunisienne donc je pense qu'il y a de nombreuses choses qui peuvent être faites je sais qu'il est très difficile de penser l'immédiat l'urgence et je suis peut-être un des premiers à le savoir la difficulté de penser l'urgence et le court terme et le moyen terme mais c'est dès maintenant qu'il faut que l'on s'attaque à ces sujets Très bien merci monsieur Jouini d'avoir fait cet état des lieux sur l'économie tunisienne pour voir où on va donc je résume que vous soulignez que que soit avant ou après 2011 rien n'a changé les règles de jeu sont restées les mêmes il y a un manque de distribution de la croissance et l'envie de préserver les rangs 2020 donc vous soulignez une économie parallèle dominante l'explosion de la dette et le Covid comme un cocktail qui vient encore renforcer ces risques donc par rapport aux éléments de réponse vous suggérez la renégociation de la dette de la dette publique et privée l'endettement intérieur à Toba et vous soulignez également l'impôt de solidarité sur le patrimoine vous finissez par une conclusion on doit agir vite dès aujourd'hui et la question suivante que j'aimerais poser parce qu'on aimerait bien entrer dans les détails des mesures appliquées par le gouvernement ma question suivante est pour monsieur Benhamouda donc monsieur Benhamouda face aux difficultés rencontrées par les entreprises donc suite à la crise du Covid l'État a prévu deux mesures le report des échéances de paiement des impôts et taxes et l'accélération du remboursement des crédits d'impôt et de TBA selon vous est-ce que ces mesures sont encourageants cela vous semble-t-il suffisant en tant que mesure gouvernementale pour que les entreprises puissent survivre après la crise du Covid-19 monsieur Benhamouda vous avez 5 minutes pour répondre à cette question merci beaucoup vous m'entendez là oui très bien bon bah très bien merci beaucoup en tout cas je vais me situer dans la suite de l'exposé fait par mon ami Eliès qui a retracé je pense toute la toute la la trajectoire je dirais historique avant 2011 et après 2011 et véritablement les blocages de transformation du système économique et sur lesquels malheureusement on but encore moi je vais reprendre probablement je vais revenir à votre question dans mon développement mais je vais reprendre là où Eliès s'est arrêté et c'est un petit peu sur je pense sur l'ampleur de la crise du Covid comme on est un des rares avec mon ami Hed Ipshir à avoir essayé ça vaut ce que ça vaut mais en économie la chose la plus importante c'est de compter c'est d'apprécier l'ampleur comment dire de ce qui nous attend et moi je vais je vais articuler mon intervention sur trois points qui me paraissent importants le premier c'est véritablement l'impact lorsqu'on parle de réponses etc il faut qu'on sache exactement quel est l'impact de cette crise sur l'économie tunisienne deuxième question qu'est-ce que comment dire l'appréciation des mesures gouvernementales deuxième point pardon sur lequel je souhaite m'arrêter qu'elles soient prises par le gouvernement par la banque centrale troisièmement j'ai exprimé un tout petit mécontentement et insatisfaction compte tenu sur la base de la lecture que je fais des mesures gouvernementales la fameuse question je reviens à la fameuse question vous êtes jeune vous ne l'avez peut-être pas connu mais que faire et qui nous ramène dans l'histoire de la littérature politique un fameux essai qui a été écrit il y a bien longtemps qui n'est plus d'actualité mais en tout cas la question est toujours lorsque les sociétés lorsque les sociétés sont confrontées à de grandes transformations sur le premier point moi je pense très rapidement j'ai écrit beaucoup de choses et publié beaucoup de choses là-dessus je pense la première chose c'est premièrement c'est la récession la plus importante de toute l'histoire de la Tunisie on n'a jamais connu une récession aussi importante et aussi forte de l'histoire de l'économie tunisienne post-coloniale de l'histoire de l'indépendance moi selon nos estimations on parle nos estimations nous donnent à peu près 3,89 celle du FMI les autres seules estimations disponibles sont celles du FMI elles sont à 4,3% mais en tout cas on est dans une récession pour 2020 qui est à peu près autour de 4% c'est énorme bien évidemment c'est moins important que les chiffres de l'Europe ou la France on est à peu près à moins 8% mais en tout cas c'est une récession qui est très très forte d'autant plus forte que nous n'avons pas si vous voulez les institutions la force des institutions qu'il s'agisse des banques centrales ou qu'il s'agisse des institutions économiques qui sont capables de nous permettre je dirais de rebondir et de de rebondir sur sur cette situation économique juste pour les amis qui nous suivent je leur dirais que avant cette récession la plus importante récession que la Tunisie a connue a été celle de 2011 pour vous donner l'importance mais celle de 2011 tout le monde s'en rappelle c'est une révolution c'est des événements sociaux d'une importance que probablement toute l'histoire de la Tunisie n'a jamais connue et ensuite une chute de régime c'est-à-dire un régime qui change le président de la République qui part et avec ça la récession économique en fait a été de moins moins 1,9 donc moins 2% donc on est pratiquement au double comment dire de cette de 2020 on sera à peu près au double de la récession et la deuxième chose le deuxième élément il faut voir parallèlement à ces implications économiques il faut voir aussi l'ampleur l'ampleur de la de la crise sociale nous avons aussi fait des estimations comme je l'ai dit comment dire c'est des estimations qui valent ce qu'elles valent c'est toujours très compliqué de faire des estimations dans des périodes d'incertitude les modèles sont plutôt des modèles que nous utilisons je parle aux étudiants de la Tuche donc ils comprennent un peu les difficultés de modélisation les hypothèses que nous utilisons mais les modèles au fait sont difficiles dans des périodes d'incertitude elles sont faites pour des périodes de stabilité de ce qu'on appelle des périodes normales mais en tout cas on estime il faut quand même à un moment ou à un autre faire des estimations poser des chiffres sur une réalité et nos estimations au fait c'est que on sera entre chômage technique et perte d'emploi on sera à peu près selon nos estimations à 160 000 pertes d'emploi ce qui nous ramènerait à un taux de chômage à peu près de 18,8% donc c'est pour tracer le planter le décor c'est un décor je dirais nous avons commencé à parler aujourd'hui du déconfinement mais en tout cas c'est un paysage économique et social qui est inquiétant un des quotidiens de la place aujourd'hui à Tunis le Maghreb a parlé d'un tsunami économique et social et je pense que c'est un c'est un paysage inquiétant pour bien évidemment pour les citoyens et particulièrement pour ceux qui suivent les politiques publiques et la nécessité de mise en place de politiques publiques pour répondre à cette situation donc ça c'est le premier point deuxième point sur lequel je souhaite revenir et ce premier point franchement ça fait deux semaines que j'insiste je reviens sur ce sur ce point ce matin j'étais sur une radio sur la radio mosaïque je suis revenu parce que j'ai l'impression que c'est des chiffres qu'on répète sans saisir l'importance et là-dessus je rejoins l'IES un pays comme la Tunisie ne peut pas supporter pratiquement on sera à 800 000 chômeurs d'ici la fin de l'année et un pays comme la Tunisie nous n'avons pas les institutions la force les institutions de l'État des institutions publiques qui sont capables de gérer et capables d'endiguer je dirais l'ampleur de la crise sociale qui s'annonce donc j'insiste je répète indéfiniment ces chiffres parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une prise en compte de l'ampleur du tsunami qui nous attend donc ça c'est le premier point deuxième point c'est les mesures qui ont été prises par le gouvernement et les mesures qui ont été mises en place je pense trois commentaires là-dessus le premier je crois que c'est des mesures qui étaient nécessaires ce sont des mesures d'urgence importantes et qu'il fallait impérativement prendre en dépit je dirais de la situation et je suis très bien placé pour savoir la situation de nos finances publiques des finances publiques qui ne permettent pas je pense en 2020 j'en ai parlé du besoin de financement il se situe à peu près autour de 13 il faut aujourd'hui mobiliser entre 13 et 14 milliards sur le budget avant Covid on parle d'un service de la dette à peu près de 12 milliards de dinars donc en dépit de cette difficulté en dépit de cette crise des finances publiques forte il y a des mesures importantes qui ont été prises se situent à trois niveaux endiguer le développement de la pandémie deuxièmement aider les entreprises assister les entreprises et bien évidemment troisième point venir en aide de venir en aide aux couches les plus nécessiteuses et un énorme travail a été fait de ce point de vue donc premièrement c'est des mesures des réponses importantes nécessaires deuxièmement de mon point de vue elles ne sont pas suffisantes elles ne sont pas suffisantes parce qu'elles s'inscrivent je reviendrai après dans ma proposition elles s'inscrivent dans une dynamique d'urgence et comment dire portées par l'idée que finalement le déconfinement va avoir lieu en fin avril et puis les choses vont aller on va revenir à une trajectoire normale donc je crois qu'elles sont insuffisantes parce qu'elles dénotent je pense du fait que la crise n'est pas véritablement prise en compte l'ampleur la durée la profondeur de la crise n'est pas prise en compte troisième point sur l'appréciation de ces mesures il me semble que c'est des mesures moi je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise avec des gens etc c'est des mesures qui sont très c'est des mesures qui sont difficiles à mettre en place compliquées qui demandent beaucoup de papiers jusqu'à aujourd'hui tout le monde te dit les 200 dinars du chômage technique n'ont jamais été on n'a pas pu les débourser parce que c'est compliqué etc et moi je veux dire le chemin de l'enfer est toujours comment dire entouré de bonnes intentions les mesures j'ai eu l'expérience les mesures les plus généreuses peuvent être remises en cause ou faites par des procédures très compliquées donc véritablement on est en présence aujourd'hui de mesures certes nécessaires mais malheureusement elles sont de court terme elles sont c'est des mesures d'urgence et la difficulté de leur mise en oeuvre finalement leur fait perdre leur l'importance de ces mesures je finis sur mon troisième point que faire aujourd'hui je pense il faut reprendre les choses il faut les discuter et là dessus vraiment c'est pas une critique je pense que le gouvernement a été confronté à la plus grave crise pandémie de toute l'histoire du pays et je comprends si vous voulez la difficulté c'est pas évident on ne peut pas réfléchir par des moments où l'urgence l'emporte sur la l'emporte si vous voulez sur la sur la réflexion l'urgence il faut courir il faut trouver des masques il faut trouver des tests il faut s'assurer que le confinement est respecté par les gens on fait descendre l'armée on fait le couvre-feu donc c'est difficile de réfléchir dans ce contexte aujourd'hui on est passé à une deuxième phase où véritablement l'urgence sanitaire a été maîtrisée hamdoul et j'en suis vraiment moi comme tous les tunisiens je dirais on fait un ouf de soulagement vu que cette crise n'a pas eu l'ampleur qu'elle a eu en Europe ou qu'elle a eu dans d'autres régions du monde aux Etats-Unis maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant on a le temps de la réflexion il faut réfléchir et moi je pense qu'aujourd'hui deux éléments c'est des choses qui sont très importantes sur lesquelles on peut revenir dans la discussion mais moi aujourd'hui je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes on peut revenir je ne vais pas les détailler il y a premièrement aujourd'hui un plan de sauvetage de l'économie tunisienne de la société tunisienne du corona un plan jusqu'à la fin de l'année 2020 ce n'est pas un plan d'un mois qu'on attend toujours la veille pour savoir je pense qu'on a assez d'éléments du point de vue économique du point de vue statistique du point de vue social pour savoir comment c'est que cette crise va être nous jusqu'à jusqu'à la fin de l'année et donc de ce point de vue je pense qu'il est urgent de définir un plan de sauvetage et de nos entreprises et de soutien à nos couches sociales moi je l'appelle le plan de sauvetage ou le plan de barna de sauvetage qui doit à mon avis aller jusqu'à la fin de l'année 2020 et de ce point de vue je pense que ce plan doit s'exprimer de manière forte dans une loi de finances rectificative que le gouvernement doit décider au plus vite qui nous permet d'ailleurs de répondre à une question que l'IS a soulevée sur la question du financement on ne peut pas répondre à la question du financement de la disponibilité du financement par un ministre qui dit on a ce qu'il faut et on n'en finit pas de recevoir des dents et des prêts puis un autre ministre qui dit c'est compliqué la situation financière est très compliquée tout ça ne peut être réglé que dans une loi de finances rectificative à laquelle moi j'ai appelé de tous mes voeux en France elle a été votée pratiquement il y a un mois alors qu'on ne savait pas encore on avait des doutes et des incertitudes sur la crise et Nice peut parler de ça mais on avait des doutes sur les incertitudes déjà de la gestion de la crise médicale sanitaire et avec ça on a fait une loi de finances rectificative donc ça c'est un premier élément qui me paraît important un premier axe de travail qui me paraît important et le deuxième axe de travail qui me paraît important c'est bien évidemment un plan de relance parce que autant la crise autant la crise a été autant la crise a été un moment dur pour nos entreprises pour nos couches les plus défavorisées les plus nécessiteuses autant il faut qu'elle soit aussi un moment d'opportunité pour véritablement casser tous les verrous et relancer un nouveau moi je vais plus loin moi j'ai toujours parlé d'un contrat social la Tunisie a été construite depuis l'indépendance sur la base d'un contrat social dans lequel il y a les institutions politiques il y a l'économie il y a les liens de solidarité pris en charge par l'état moderne donc il faut impérativement aujourd'hui et là je parle d'un programme de relance de 4 ans un programme de relance de 4 ans sur lequel je peux revenir sur les secteurs prioritaires etc. un dernier mot combien ça coûte combien ça coûte selon nos estimations mes estimations il nous faut 12 milliards de dinars je vais être très simple pour vous savez moi j'accepte il y a beaucoup d'économistes même qui remettent en cause les prévisions les calculs les modèles macroéconométriques mais à un moment il faut mettre des chiffres sur des réalités selon nos estimations pour retrouver une croissance zéro sur la base des 4% de récession il nous faut 10% du pays il nous faut 12 milliards de dinars voilà je finis là-dessus j'ai été un peu long mon excuse et merci encore une fois juste un commentaire j'ai oublié j'aurais dû commencer par là il y a un truc qui est marrant c'est que le dernier événement que j'avais fait avant le confinement c'était une conférence de l'ATUJ à l'invitation de mon ami Aïda Barguéoui pour présenter mon livre à Tunis le club le club ATUJ et la première une des premières manifestations à laquelle je prends place après la fin du confinement c'est aussi une conférence ATUJ voilà merci ça nous fait plaisir c'est Hakim ça nous fait toujours plaisir merci merci monsieur pour vos remarques vous soulignez cette gravité de récession qui représente le double de ce qui a été comme récession en 2011 vous estimez bien évidemment que les mesures prises par le gouvernement sont nécessaires mais insuffisantes et vous suggérez un plan de volance sur 4 ans de 12 millions de dinars donc l'apport apporté à l'économie tunisienne souligné par mon ami Morad qui est de 2,2% du PIB est insuffisant sachant que la plupart des pays développés et en voie de développement ont apporté une aide à hauteur de 10% du PIB également vous estimez une perte d'emploi à hauteur de 160 000 chômeurs et un taux de chômage qui va augmenter jusqu'à 18% donc je rebondis sur cette question j'ai une question pour monsieur Zweri monsieur Zweri avec la crise du Covid-19 le gouvernement va vers une sorte de nationalisation des entreprises stratégiques soit sous forme de participation ou bien sous forme de subvention on peut citer l'exemple des masques FFP2 en textile qui sont produits massivement en Chine et en minorité en Tunisie et que le monde entier est en train de se les arracher également on a bien remarqué que la France ne parvient pas à s'assurer un stock suffisant pour sa population la question qui se pose aujourd'hui est le retour de ces sociétés offshore dans leur pays d'origine ce qui risque en Tunisie d'augmenter encore le taux de chômage selon vous comment l'État compte être précurseur en réaction à ces risques c'est à vous monsieur Zweri vous pouvez aussi réagir sur les interventions de monsieur Zweri ou bien monsieur Zweri merci beaucoup de l'invitation je vais être très rapide je vais réagir par rapport à ce qui a été dit et essayer de répondre à votre question rapidement la première remarque que je voudrais faire c'est que la Tunisie était déjà en crise avant le Covid-19 et il y a eu une crise due au Covid-19 les mesures qui sont prises par le gouvernement essaient de réduire l'impact des effets de la crise Covid-19 donc c'est des mesures qui ont déjà été jugées insuffisantes et donc je ne vais pas en parler puisque Siliès ou Sihakim en ont déjà parlé mais ce que je veux dire c'est que il nous faudrait si on veut penser relance il faudrait prendre en considération aussi la situation d'avant le Covid-19 un plan de relance économique surtout que moi je pense que les estimations qui sont faites sont des estimations pour l'année 2020 moi je pense que les effets de cette crise sur le taux de croissance va durer quelques années mes estimations montrent qu'en 2021 2022 2023 nous aurons aussi des taux de croissance négatifs ils seront plus bas que celui de 2020 mais la crise va et ça renvoie au débat de est-ce que la reprise va être en V ou en U ou en L et donc moi je ne pense pas que la reprise sera en V je ne pense pas je pense que il y a le choix entre le U et le L et sans une nouvelle politique de relance on sera dans le L et la dépression va durer et si on prend les mesures suffisantes et nécessaires probablement on pourra atteindre nous pourrons avoir une relance sous la forme de U ça c'est la première remarque que je voulais faire la deuxième remarque aussi que je voulais faire c'est que toute cette crise et toutes les mesures ça a été bien présenté tout à l'heure par Cignif donc je ne vais pas revenir à ça mais le problème c'est que ça a montré quelque chose de très important à mon avis ces gestions de la crise c'est une défaillance institutionnelle dans le pays on en a parlé avant le Covid-19 Alice Marek on a parlé sur les problèmes institutionnels je veux revenir à cela parce que je pense que cette crise a montré que nous manquons énormément de transparence et que nous n'avons pas montré une adaptabilité suffisante face aux changements l'administration continue à jouer son rôle comme avant avec tous les problèmes liés liés au problème de la distribution de masques liés à tous les problèmes vous avez vu je ne suis pas obligé de revenir et aussi parce que les institutions ont montré aussi pour les chefs d'entreprise ce qui les intéresse c'est de revenir à la situation d'avant la crise Covid-19 et donc de garder les mêmes institutions la même règle de jeu la même économie de rente qui a été très bien démontré tout à l'heure par CVS donc il y a un manque d'adaptabilité et de transparence c'est-à-dire que l'architecture institutionnelle que nous avons héritée cette architecture institutionnelle elle date du début des années 70 donc ça fait cinq ans que la Tunisie fonctionne avec les mêmes institutions avec les mêmes règles du jeu avec les mêmes décisions avec la même façon de prendre les décisions avec la même gouvernance et le gros problème c'est que nous avons fait un changement politique mais nous n'avons pas fait le changement économique institutionnel et donc profitons dans le plan de relance à mon avis le gouvernement devrait à part l'histoire du financement on va relancer l'investissement on va chercher les moyens de financement il faut remettre en cause à mon avis le fonctionnement des institutions ça c'est une remarque qui à mon avis est très importante et je peux citer plusieurs exemples maintenant pour une politique de relance je pense que ce qui est urgent maintenant c'est de faire en sorte de faire deux choses premièrement il faudrait tout faire pour que les entreprises puissent utiliser pleinement leur capacité de production et quand je dis leur capacité de production aujourd'hui les entreprises fonctionnent en sous-capacité de production vu au confinement ainsi de suite et donc les mesures nécessaires sont les mesures qui vont permettre aux entreprises existantes d'utiliser pleinement leur capacité de production et quand je dis ça je pense aussi au tourisme et je pense au secteur du phosphate qui depuis la révolution on n'est pas on n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui dix ans après on n'est pas arrivé à la pleine utilisation des capacités de production du secteur ça c'est le premier élément le deuxième élément sur lequel je voudrais insister c'est pour une relance réelle parce que la relance elle peut être une relance par la demande on peut augmenter la consommation l'investissement les dépenses publiques en fait la relance mais ça c'est une relance qui peut provoquer la dette et l'inflation mais par contre les 5% que la Tunisie faisait comme taux de croissance avant la révolution il ne faut pas oublier une chose c'est que parmi les 5% il y a 2% qui sont dus à la productivité globale des facteurs aujourd'hui la productivité globale des facteurs est égale à zéro c'est à dire que nous avons perdu 2% et on est revenu à une taux de croissance de 3% et puis 2% et puis 1% et donc la relance ne peut se faire que si et ça tous les économistes le savent nous sommes dans un sentier nous sommes sur un sentier d'état stationnaire en Tunisie parce qu'il n'y a pas de nouveaux investissements le stock de capital est obsolète parce que quand je dis productivité je ne veux pas dire la productivité des travailleurs aussi c'est la productivité du capital et donc il faudrait nécessairement faire un saut technologique pour pouvoir retrouver un taux de croissance plus important et donc le plan de relance doit nécessairement insister sur ces aspects ceux-là maintenant votre question était vous pouvez me le rappeler oui c'est par rapport aux sociétés offshore en fait qui vont quitter la Tunisie alors moi je pense que c'est une opportunité parce que je pense que d'abord moi je ne pense pas que les gens vont partir parce que la relocation la relocalisation qui va se faire en Europe c'est une relocalisation du secteur stratégique il n'y aura pas une relocalisation du secteur textile ou du secteur des chaussures et puis cette maladie a montré qu'il valait mieux être confiné en Tunisie qu'en France et donc même les investisseurs étrangers préfèrent passer leur période de confinement en Tunisie moi je pense qu'il y aura une relocalisation des secteurs stratégiques parce que la Chine a joué avec ça avec l'Europe tout le monde est parti en Chine investir en Chine et là l'Europe s'est rendue compte que relocaliser par exemple le secteur de l'industrie pharmaceutique n'était pas la bonne décision pour chercher le moindre coût ainsi de suite aujourd'hui l'Europe a un problème de production de masques un problème de production d'industrie mais la relocalisation est conditionnée aussi par la compétitivité c'est à dire qu'on ne va pas relocaliser avec des coûts plus importants et donc la seule manière qui permet à l'Europe de relocaliser avec les mêmes gains de compétitivité c'est de relocaliser en Afrique du Nord et notamment en Tunisie c'est à dire qu'il y a une occasion une occasion si Liès tout à l'heure a parlé de la diplomatie économique je crois qu'il y a une occasion en Nord pour permettre la relocalisation de l'industrie farmacétique mais je pense à d'autres secteurs aussi vers l'Afrique du Nord parce que l'Europe sait que les pays de l'Afrique du Nord n'utiliseront jamais cette production comme moyen de pression sur l'Europe ce que fait la Chine voilà je vous remercie très bien merci monsieur Zoué allez-vous souligner donc l'importance des institutions l'importance de l'amélioration du facteur institutionnel dans l'économie tunisienne Anis donc on attend avec impatience votre intervention citée plusieurs fois par nos intervenants et sachant que Daniel Ederman économiste de la Banque mondiale a montré que la baisse de la transparence dans la région Ménat entre 2005 et 2018 pourrait avoir entraîné une perte de PIB par habitant comprise entre 7 et 14% on aimerait bien savoir qu'est-ce qui explique ce manque de transparence et en plus si vous pouvez Anis revenir également sur le secteur informel qui représente en Tunisie jusqu'à 40% et monsieur Bonhamoud l'a souligné dans son article dans un article dans Jeune Afrique que cela donc a fait perdre à la Tunisie 5 points du PIB nous aimerions savoir comment l'État peut éradiquer ce fléau de l'économie importante Anis merci beaucoup Inès d'abord je tiens à remercier la Tuche pour cette excellente conférence et pour la qualité de mes co-intervenants moi j'ai eu plusieurs messages des dizaines de messages et d'appels d'amis qui m'envoient le lien vers la conférence en me disant chercher un truc donc merci beaucoup à Siliès à Sihakim avant tout pour la qualité de leurs interventions avec lesquelles je ne peux être qu'en accord surtout au vu des sujets évoqués on va en reparler je vais si vous permettez si tu permets Inès bien sûr de commencer à partir de ta question et puis embrayer sur ce qui a été évoqué par les autres intervenants sur l'économie vu que c'est deux sujets qui sont directement liés le secteur informel là je regardais un papier tout à l'heure de la Banque mondiale qui essayait de l'estimer si on définit l'emploi informel comme les gens qui n'ont pas un contrat de travail ou qui n'ont pas de sécurité sociale l'emploi informel ça serait entre 60 et 70% de l'emploi total en Tunisie donc l'informel est presque l'abri de Tunisie et pas le formel qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on a autant d'emplois informels très peu de gens gagnent à être dans l'informel c'est très insécurisant on peut se faire arrêter par la police on peut avoir plein de problèmes on n'a pas de sécurité sociale on n'a rien pourquoi les gens vont faire l'informel c'est à cause de ce qu'a dit Charles Berrazer et aussi un peu c'est l'économie d'entre l'économie d'entre c'est une économie qui cadenasse tout tout est cadenassé on ne peut je ne sais pas si moi je veux faire une banque est-ce que je pourrais même avec 10 millions est-ce que si plus simple que ça si je veux installer des panneaux solaires si je veux lancer une activité d'installation de panneaux solaires il me faut une autorisation pour avoir cette autorisation il faut que j'ai pour la demander il faut que j'ai un local et deux employés donc il faut que j'ai un local et deux employés avant de pouvoir demander l'autorisation puis il faut 3 mois pour avoir l'autorisation c'est ça c'est ça l'économie d'entre c'est les blocages qui sont partout et si j'ai ce blocage là et que moi je n'ai pas l'argent pour avoir un local et deux employés qu'est-ce que je fais ? je vais dans l'informel je crée mon entreprise j'installe des panneaux solaires et je ne déclare pas mon entreprise et je ne déclare pas mes employés et je ne déclare rien du tout quand on met trop de barrières inutiles on tue tout on tue tout donc régler l'informel régler le problème de l'informel ce n'est avant tout c'est aussi un peu une question de sanction mais ce n'est pas ça en priorité la sanction ça vient après si on empêche les gens d'être dans le formel ils n'y seront jamais il faut qu'on permette qu'on laisse les gens y aller c'est la première et la première condition pour lutter contre l'informel alors comme l'a dit Issa Abdelazer avant avec la révolution on a accédé à l'ensemble de nos droits politiques aujourd'hui je peux critiquer le gouvernement sans risquer quoi que ce soit je peux dire je peux pratiquement même insulter le gouvernement si j'en ai envie sans risquer quoi que ce soit par contre on n'a accédé qu'à une partie de nos droits civiques ça c'est un autre problème et a aucun droit économique nouveau et parmi les droits économiques essentiels dans tous les pays développés par exemple c'est de pouvoir être protégé contre la monopolisation de l'économie contre les monopoles contre les cartels et c'est ça l'économie de rente donc moi je vais essayer de donner un peu des exemples concrets de ce que veut dire l'économie de rente de ce que c'est pour que ça soit clair dans la tête des personnes qui nous écoutent et pour pouvoir embrayer sur ce qu'elle dit si il y a ces services donc d'abord qu'est-ce qu'on veut dire par l'économie de rente c'est une économie qui n'est pas basée sur la création de richesses mais l'accaparement de richesses en bloquant les autres par exemple supposons que j'ai créé les disquettes je vais essayer de tuer toutes les entreprises qui essaient de créer le CD pour qu'il n'y ait jamais de CD et que je sois le seul à pouvoir vendre des disquettes et que je n'ai pas de concurrence c'est ça l'économie de rente c'est essayer de tuer la concurrence dès le départ de l'empêcher de rentrer sur le marché d'être tout seul pour pouvoir s'accaparer les richesses c'est mettre en place des institutions toute une série d'institutions qui favorisent ce genre de comportement qui favorisent toute une batterie de comportement dont on va parler dans un instant pour justement accaparer la richesse sans en créer forcément sans innover donc il y a plusieurs études notamment de la Banque mondiale sur le sujet qui montrent en fait que dans toute la région Ménard plus une entreprise est politiquement connectée plus elle est connectée plus elle est dans le système plus elle gagne de l'argent et moins elle est innovante elle serait jusqu'à 7 fois moins innovante en Tunisie 99% des emplois créés c'est de nouvelles créations d'entreprises toutes les entreprises qui ont plus de 5 pas toutes mais l'ensemble ce qu'on prend dans un ensemble des entreprises qui ont plus de 5 ans détruisent de l'emploi peu importe leur taille même les petites ou les grandes donc ça c'est un exemple qui montre l'importance en fait de pouvoir laisser les gens rentrer créer des entreprises travailler c'est ça qui crée de l'emploi c'est ça qui crée des revenus pour les gens si on se base sur ce qu'on a aujourd'hui on ne va jamais en créer donc pour être plus concret maintenant on va donner des exemples de ce que peut être l'économie d'entre dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours une partie de l'économie de l'entre c'est tous les contrôles qu'on a sur les prix agricoles en tant qu'on contrôle les prix agricoles qu'est-ce qu'on fait on est en train de prendre de la valeur ajoutée de chez les agriculteurs et de le donner au reste de la société et ça ça permet derrière de payer les employés un prix faible vu que l'alimentation ne leur coûte pas très cher donc de leur donner des salaires faibles et de garder la grande partie de la valeur ajoutée pour rémunérer les entreprises en place et du coup on se retrouve avec ce système de gel des prix agricoles à avoir non seulement une rémunération des agriculteurs qui est faible mais aussi une rémunération des salariés qui est faible et toute la valeur ajoutée qui est captée par le reste un autre exemple le conseil de la concurrence il n'y a pas il y a en 2018 à condamner tout un secteur les entreprises de tout un secteur qui se sont entendues ensemble pour fixer les prix elles ont toutes mis le même prix exactement le même au centime près 22 entreprises pour un produit sur toute la Tunisie c'est un produit alimentaire de base et elles ont augmenté le prix de 6 à 20% selon les cas en un groupe ça c'est de l'économie de rente c'est augmenter c'est s'entendre avec ses concurrents ce n'est plus des concurrents du coup ça devient un cartel pour augmenter les prix et ceux qui perdent c'est les consommateurs ça permet l'extraction à nouveau d'une rente un autre exemple ce n'est pas toujours le secteur privé la rente la rente c'est aussi par exemple le Tunisère Tunisère qui avec le blocage de l'Open Sky dispose pas d'un monopole mais d'un quasi monopole sur le transport aérien et le fait qu'elle soit déficitaire et toujours enfouée par l'Etat ça fait que non seulement les contribuables mais aussi les voyageurs se voient extraire une partie de leur revenu pour finalement ça bénéficie ça bénéficie finalement aux employés de Tunisère et personne d'autre la rente ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas uniquement le secteur privé c'est aussi le secteur public la rente c'est aussi les relations entre le secteur privé et le secteur public par exemple dans le secteur de la minoterie donc on a beaucoup entendu parler de SMID avec la crise du coronavirus dans le secteur de la minoterie il y a des minotiers qui sont représentés au conseil d'administration de l'office des céréales donc ils ont accès à une information privilégiée et ils ont même une influence sur les quotas de blé qui sont donnés aux minotiers et donc on obtient au final une minorité de minotiers qui accaparent la grande partie des quotas de blé des quotas de blé qui sont donnés par l'office des céréales ça aussi c'est l'économie d'ordre quand on voit ça à chaque fois qu'on prend un secteur en fait on trouve en Tunisie quelque chose de similaire les garde-fous institutionnels qu'on a essayé de mettre comme le conseil de la concurrence etc. on les a laissés très affaiblis la loi la loi de 2015 sur la concurrence ne permet pas de punir de manière dissuasive ces comportements-là et le conseil de la concurrence lui-même a très très peu de moyens il n'est même pas capable de suivre ces affaires parce qu'on lui a donné extrêmement très très peu de moyens juste pour savoir l'Union européenne un des commissaires de l'Union européenne d'ailleurs un des commissaires les plus importants c'est le commissaire à la concurrence c'est probablement l'un des commissaires avec l'administration la plus puissante mais Anis excuse-moi de t'interrompre qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte du Covid l'économie de rente comment s'en sortir l'économie de rente c'est le même problème avant et après c'est ce qui en fait l'économie de rente c'est ce qui empêchait la Tunisie de croître avant c'est ce qui va aujourd'hui empêcher sa reprise qu'est-ce qu'on peut faire Anis maintenant parce que vous définissez que la Tunisie c'est par définition l'économie de rente c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a dit c'est Eliès Sarah Abdelazir avec l'accès aux droits économiques c'est Hakeem avec le nouveau contrat social c'est l'ensemble de son intervention c'est c'est un changement de système carrément c'est c'est un équivalent à la révolution qui a été faite c'est revoir toutes les interactions qu'a le privé avec le public et qu'ont certains privés avec le public c'est voir tous les monopoles que l'État s'accorde à lui-même et accorde à d'autres personnes c'est par exemple pourquoi on a des autorisations qui sont données qui sont données et on ne sait pas quels sont les critères d'acceptation on sait quels sont les papiers qu'il faut déposer mais on ne sait absolument pas pourquoi on est accepté ou pas tout ça c'est tout ça qu'il faut démanteler petit à petit je pense que si Hakeem veut faire une intervenir oui oui monsieur Benhamoud non désactivé on ne vous entend pas pardon oui oui très bien non non juste une réaction à Hany c'est une excellente présentation c'est une excellente discussion et Lies et Abdelzer également ont parlé d'économie de rente moi je suis je suis tout à fait d'accord avec vous je pense que c'est important de déverrouiller et moi je serais moins comment dire je serais moins l'économie de rente je vous pose une question immédiate aujourd'hui il faut on met un plan de sauvetage on met un plan de sauvetage ben aujourd'hui on va donner des garanties l'État va donner des garanties aux entreprises aux entreprises pour aller emprunter auprès des banques c'est de l'économie de rente c'est à dire on choisit un certain nombre d'entreprises on n'en prend pas toutes en France par exemple l'État pourrait éventuellement nationaliser des entreprises c'est de l'économie de rente pourquoi nationaliser et comment dire sauver telles entreprises de la faillite et pas d'autres mais il y a aussi des entreprises stratégiques pour l'économie ce que je voulais dire moi je pense que c'est important que ce que tu as dit est très important ce que Eliès a dit est très très important sur l'économie de rente sur l'économie de rente et probablement comment dire l'obstacle le plus à la compétitivité des entreprises la concurrence elle est nécessaire je pense à une plus grande compétitivité de nos entreprises mais également du tissu industriel d'une manière générale mais je pense que c'est-à-dire certaines je ne sais pas l'argument de l'industrie naissante donc je suis toujours pour relativiser un petit peu ce discours sur comment dire sur l'économie de rente moi je pense il y a des arguments qui sont importants les économistes connaissent l'argument de l'industrie naissante l'importance de soutenir et donc si tu veux c'est-à-dire que l'économie elle fonctionne avec ou l'économie ou le soutien mais c'est un débat ce n'est pas notre propos on est en train de discuter du Covid mais si tu veux c'est cette dialectique qui est parfois assez difficile à trouver à Nice en termes de de politique entre le soutien nécessaire aux champions nationaux et en même temps si tu veux éviter que ça devienne comment dire des rentes et ça devienne une raison pour fermer si tu veux la concurrence et les empêcher au fait de se renouveler et de devenir de plus en plus compétitif et de dormir sur leur sur leur leur laurier je suis désolé moi l'économie comment dire tous les pays émergents si on regarde l'expérience moi j'ai beaucoup travaillé sur les pays émergents notamment sur le cas de la Corée du Sud de Singapour etc le colonie capitalisme c'est ça elle a été construite sur la base de cette compétitivité mais l'État les pouvoirs publics et les institutions ont été en mesure je pense de gérer cet appui et de faire en sorte qu'il soit une force d'innovation de compétitivité et non pas une rente de situation sur laquelle ils se sont endormis donc c'est un petit peu ça bon c'est vrai que c'est pas notre sujet peut-être c'est une question sur laquelle dans un plan de relance la nécessité de discuter d'avancer un peu mais c'est vrai que c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui dans le débat public en Tunisie qu'est-ce qu'ils ont fait toute cette attaque entre les groupes industriels tunisiens les groupes privés on l'a entendu même de la part de ministres etc et la rente ils ont bénéficié de l'État des banques etc et qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont donné à la Tunisie mais je pense qu'un jour il faut qu'on ait un débat pardon sérieux argumenté et non pas très politisé sur les questions de rente sur les mesures de politique et sur cette dialectique que le pouvoir public doit mettre en place soutien mais en même temps exigence en termes de compétitivité et en termes d'investissement pardon j'ai été un peu lent c'est pas notre sujet mais je pense que c'est une question importante que Denis a souligné c'est Abdarazer ou Willis mais sur laquelle peut-être dans un prochain débat à la tuge on pourra revenir alors je il y en a beaucoup il y en a beaucoup de questions donc oui pour répondre rapidement juste sur le plan du principe si Hakim tout à fait d'accord l'État a le droit de participer de définir des stratégies et de fournir des aides pour développer des industries et des secteurs le problème c'est quand l'État intervient pour soutenir des entreprises en particulier s'il intervient avec une règle il dit moi je vais donner par exemple une des règles un des schémas que j'allais proposer proposer pour la sortie de crise du Covid c'était une sorte de prêt qui était basé sur les bénéfices les bénéfices de 2019 comme ça on aide les entreprises qui ont réussi qui réussissent et on n'aide pas des entreprises qui allaient péricliter de toute façon mais l'idée c'est de quand on veut donner des aides on les donne sur la base d'une règle à laquelle tout le monde peut accéder une entreprise qui a fait des bénéfices elle a le droit à un prêt de la taille de ses bénéfices de l'année dernière voilà ça il n'y a pas de problème c'est ce que fait la France d'ailleurs quand la France aide ses entreprises c'est ce qu'elle fait nous ce qu'on fait en Tunisie c'est on a une discussion avec un PDG d'une entreprise dans un petit comité on lui file on lui file des infos qu'on ne donne pas au reste du marché puis on passe en contrat avec lui au téléphone ça c'est pas normal ça c'est pas normal ça c'est des choses qui ne sont pas normales ça on le voit nulle part ailleurs quand l'État pensait s'il y a distribution de dividendes Enis tu es d'accord avec moi que ce cas et ce qui est une bonne chose d'ailleurs dans l'évolution de la situation économique le cas dont nous parlons tous a failli coûter au ministre sa place tout à fait tout à fait il n'y avait pas dans ce sens pardon je voudrais juste préciser un point quand on parle de lutter contre la rente il ne s'agit pas de lutter contre les bénéficiaires entre guillemets de la rente mais contre le système de la rente donc il ne s'agit absolument pas de taper sur les entreprises il faut remettre en cause les mécanismes qui aujourd'hui gèlent le développement économique exactement l'idée n'est pas d'aller taper sur un groupe parce qu'on dit qu'il est entier l'idée c'est de changer les institutions qui permettent à un groupe ou à une entreprise d'être entière Enis ou Lies on ne s'est pas très bien compris moi je suis bien évidemment sur le système ce que je suis en train de dire c'est que les systèmes je ne parle pas d'entreprise ni de groupe industriel je les ai peut-être cité mais je parle d'un système moi je dis c'est très simple c'est à dire que notre système ou tout système économique a usé dans l'histoire aujourd'hui et demain de mécanismes de soutien pour la base pour les entreprises et pour des secteurs sur la base de critères clairs transparents et simples et que cette montée en puissance et la construction de champions nationaux ne peut pas se faire tout simplement sans soutien de l'État et sur la base de la règle de la concurrence donc lorsque j'entends le discours de la Banque mondiale en disant comment dire c'est une économie de rang il y a effectivement des choses qui sont très importantes mais la Tunisie comme beaucoup d'autres pays ont utilisé de mécanismes de soutien d'appui au développement de secteurs la loi d'avril 72 a été une forme extraordinaire d'appui à son époque un certain nombre de secteurs industriels donc si vous voulez la chose est beaucoup plus compliquée qu'on a tendance à le présenter et il y a cette dialectique et cette articulation entre soutien et concurrence qu'il faut prendre en considération oui mais Hakim Hakim la différence fondamentale c'est est-ce que l'on a des règles qui s'appliquent sur la base de l'anonymat entre guillemets c'est-à-dire c'est la même règle pour tous si je décrète que tel secteur est stratégique et bien toute grosse entreprise de ce secteur bénéficiera de mon soutien on sait bien qu'aujourd'hui on est d'accord ça n'est pas le cas ni dans l'accès au crédit ni dans l'accès aux agréments donc il y a vraiment des choses qui sont à revoir absolument on est d'accord on est d'accord l'idée n'est pas juste un petit truc l'idée n'est pas d'opposer soutien et besoin de concurrence le soutien il doit être fait comme l'a dit c'est lié sur la base de l'anonymat d'un voile d'un voile d'un voile d'obscurité on ne sait pas à qui on aide avant quelque chose comme ça comme en Corée du Sud vous avez cité l'exemple de la Corée du Sud la Corée du Sud elle a donné des prêts bonifiés en fonction des parts d'accès des parts des parts d'export des parts de marché gagnées à l'export elle a donné ce n'était pas telle entreprise je vais te donner des prêts bonifiés c'est n'importe quelle entreprise qui gagne des parts de marché à l'export a droit à des prêts bonifiés et celles qui perdent à des malus en l'année dernière c'est une règle de bonus malus qu'ils ont instauré oui et c'est ça qui a permis justement l'émergence de champions nationaux qui aujourd'hui dominent des marchés mondiaux c'est justement le fait d'avoir fait jouer la concurrence entre eux et d'avoir soutenu certains ont fini par être soutenus d'autres ont eu des malus mais sans que ça soit basé sur un critère de choix personnel ça a été basé sur une règle claire que tout le monde pouvait voir et avec laquelle tout le monde pouvait jouer pas sûr ça n'a pas été appliqué à Nice dans tout le truc de la théorie dont nous parlons mais c'est vrai que la règle c'est très simple c'est l'état aide sur la base de ce qu'ils considèrent comme étant les secteurs stratégiques qui sont au cœur du modèle de développement mais en même temps dans la mesure du possible essayer d'avoir cette clarté j'aime bien rappeler comment on est entre nous une histoire qui est vraiment qui montre le temps perdu pour la Tunisie c'est d'Ahmad Ben Salah qui m'a raconté une histoire il semble que le même ingénieur informatique un ingénieur américain d'ailleurs à l'époque on l'appelait électronique pas encore informatique qui est venu en 61 installer la première usine électronique au monde dans le cadre de la coopération américaine c'était l'Ethir début des années 60 le même ingénieur a été installé à peu près la même usine électronique en Corée du Sud vous voyez là où la Corée est et là où nous sommes aujourd'hui c'est dire malheureusement ce que nous voulons ce que là je rejoins tout le monde c'est que cette histoire économique a été probablement une histoire d'occasion perdue et manquée j'espère que l'avenir sera aussi de rattraper un peu ce retard et de faire en sorte qu'elle sera une histoire de gains et de prospérité nous l'espérons aussi monsieur Benhamoud merci pour votre débat très intéressant sur l'économie de rente nous aimerions bien rester plus longtemps mais je pense que il y a beaucoup de questions qui ont été posées Maroua je ne sais pas si tu nous entends je te passe la parole pour poser les questions à nos intervenants oui je t'entends très bien Inès bonsoir à tous bonsoir à nos intervenants bonsoir monsieur Zoueli monsieur Benhamoud monsieur Malakshi et monsieur Zoueli on vous remercie pour cette qualité d'échange qui a suscité beaucoup beaucoup de questions de la part de nos participants donc je vais essayer de sélectionner rapidement quelques-unes et donc en fonction de leur pertinence je vais commencer avec la première question d'un spectateur anonyme qui dit c'est quoi le programme de relance que vous pouvez proposer s'il vous plaît sachant que le secteur de tourisme est très très touché en 2020 donc je vous laisse le libre choix de répondre sans désigner je pense monsieur Benhamoud vous avez parlé de plan de relance sur 4 ans peut-être vous pouvez intervenir sur ce point merci moi je moi d'abord sur le sur le secteur du tourisme moi je pense que c'est vraiment c'est un énorme problème c'est un énorme problème pour la Tunisie c'est 400 000 c'est 400 000 emplois c'est pratiquement 11% du PIB et moi j'espère beaucoup de courage pour les entrepreneurs et les industriels du secteur mais j'ai bien peur que la saison soit une saison blanche ou une saison perdue j'espère en tout cas que le tourisme intérieur dernier au cours des prochaines semaines leur permettra un petit peu de réduire le choc de la crise mais moi je vous savez lorsque j'ai parlé des je discute beaucoup avec la fédération les responsables de l'AFTH et moi je vais vous dire lorsque je parlais de la mise des conditions qui sont mises en place pour que les entreprises et les industriels bénéficient je dirais des aides et des appuis de l'État le secteur touristique est passé en 2016 par une crise liée à l'attentat aux attentats terroristes de de Sousse et de 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 du Bartho par une crise probablement peut-être pas aussi importante mais par une crise importante et on a mis en place un plan de soutien du secteur touristique mais les conditions qui ont été mises en place pour ce plan ont été tellement restrictives que finalement très peu d'industriels et très peu d'autoliers au fait ont pu en bénéficier donc je pense que c'est vraiment l'exemple type c'est très bien qui a été mais je pense aujourd'hui nous avons besoin véritablement d'un plan de sauvetage de nos entreprises sur la base bien évidemment de critères clairs Nice ou Liès en raison l'exemple qui a été donné sur le montant des aides nous connaissons maintenant des expériences l'expérience française l'expérience marocaine sur la base de 25% du chiffre d'affaires de ce qui a été fait l'année c'est-à-dire nous disposons aujourd'hui de critères objectifs qui nous permettent de mettre en place ces plans de soutien mais je pense que ça c'est la première chose à mettre en place c'est-à-dire que soutenir de manière forte il ne faut pas que nos entreprises tombent il ne faut pas que le tissu économique que nous avons mis des décennies à construire il ne faut pas par cette crise il faut que l'État soit là et que comme l'ont dit beaucoup de ministres tout doit être fait pour que et les entreprises restent en place et en même temps les couches nos frères ou nos comment dire des couches sociales les plus défavorisées soient également un moment de solidarité non pas seulement de la part des entreprises qui donnent des comment dire des couffins mais moins la vraie solidarité dans les États modernes c'est la solidarité prise en charge par l'État l'État c'est l'expression dans les sociétés modernes l'importance de la modernité c'est qu'elle a fait sortir la solidarité de son contexte familial et tribal à un contexte public où c'est véritablement l'État qui est en charge de la solidarité maintenant sur le plan de relance moi je pense que les secteurs sont clairs et la chance de la Tunisie la chance extraordinaire de la Tunisie c'est que nous avons des entreprises très dynamiques dans ces secteurs le premier secteur je pense c'est la digitalisation c'est-à-dire cette crise a montré une chose le retard il faut qu'en Tunisie on arrête c'est qu'on est les meilleurs on est les meilleurs on a tout fait il faut impérativement regarder lorsque je suis sorti du gouvernement très sincèrement ce qui m'intéressait c'est ce que je n'ai pas pu faire ce n'est pas ce que j'ai fait ce que j'ai fait je m'en foutais mais ce que je n'ai pas pu faire qui jusqu'à aujourd'hui me hante et c'est véritablement ça qui doit être la ligne de conduite des responsables de l'action publique ce que les mots que cette crise que cette pandémie a montré et le mal le plus important c'est le retard monstrueux on a vécu sur un mensonge énorme c'est le truc tunise comment il s'appelle de digitalisation start-up pas le start-up le truc sur lequel tous les gouvernements ont vécu la digitalisation est en cours on est en avance etc on est très en retard et véritablement aujourd'hui ça doit être et vous avez vu que pratiquement en deux semaines sous la contrainte il y a le progrès qu'on a été en mesure de faire c'est dire que les compétences existent donc pour moi premier secteur essentiel première transformation première grande transformation pour utiliser les termes c'est véritablement la digitalisation digitalisation du pays digitalisation de l'économie Raoul Iès a été ministre aussi Abdelzer Kizouher il a été ministre jusqu'à aujourd'hui moi j'ai été au Rwanda je vais vous dire Rwanda moi j'ai été au Rwanda conseil des ministres au Rwanda et ça je vous parle de 95 je ne parle pas d'aujourd'hui 95 96 après le génocide conseil des ministres au Rwanda pour moi il y a des choses qui sont simples conseil des ministres au Rwanda les ministres arrivent les mains dans les poches ils s'installent derrière un ordinateur ils ont accès à leur compte ils ont leurs documents ah non jusqu'à aujourd'hui vous allez à un conseil de ministre vous partez avec 20 kilos on a des documents de trucs etc parce que on n'a pas encore il y a un service aussi simple aujourd'hui le moyen de communication le plus important il y en a en Tunisie entre administrations c'est le fax je suis parti de Tunisie je suis arrivé en France pour mon DEA et pour mon doctorat en fait le fax vivait ces derniers il y en a été donc je suis revenu était fini le fax je suis revenu en Tunisie donc si vous dire on en rit ça devient de la caricature mais en tout cas le premier secteur le plus important moi je pense c'est la digitalisation avec tout ce que cela suppose deuxième secteur pour moi qui est très important c'est toute l'industrie 4.0 c'est tous les nouveaux secteurs industriels où il faut développer depuis 2011 on cherche il y a eu je ne sais plus combien de ministres de l'industrie on cherche à développer un plan émergence un plan émergence pour déterminer les 4 ou 5 secteurs sur la base desquels notre croissance sera construite Shoufou Kadesh ministre de l'industrie Dakhou et on n'a toujours pas pour la Tunisie de secteur stratégique pour le développement industriel heureusement que nous avons des industriels entreprenants qui ont déterminé pour nous les secteurs sur lesquels nous disposons d'une compétitivité donc l'industrie 4.0 le secteur de la santé bien évidemment très important et où dans lequel nous pourrons jouer un rôle très important juste avant de finir vraiment pour conclure un de vos thèmes Morad et l'équipe de Wahda c'était sur l'avenir de la mondialisation oui exactement ça a été demandé par plusieurs de la mondialisation de la grande transformation de la chaîne de valeur ce que nous sommes en train de voir au fait c'est pas le Covid le Covid pardon l'a accéléré mais la montée des guerres commerciales des conflits commerciaux à partir pratiquement des conflits entre l'Europe et les Etats-Unis le conflit le conflit comment dire entre la Chine et les Etats-Unis ont eu des conséquences très importantes que nous n'avons pas vues en matière de restructuration de la chaîne de valeur les chaînes de valeur sont de moins en moins globales aujourd'hui et elles sont de plus en plus régionales elles sont de plus en plus régionales et donc il y a une je dirais une relocalisation pas sous forme de pays ou de nations mais sur la base de la construction de chaînes de valeur régionales et nous avons la chance d'avoir cette place stratégique vis-à-vis de l'Europe et nous pouvons je pense jouer un rôle important dans cette nouvelle restructuration de la chaîne de valeur globale qui est en train d'être faite au niveau régional donc la Tunisie dispose aujourd'hui nous disposons je pense des compétences nous disposons des industriels nous disposons de l'intelligence ce qui nous manque c'est un grand projet qui nous permet je dirais de nous inscrire et de nous projeter dans l'avenir Oui Anis Juste une minute rapidement c'est un point dont je voulais parler mais vu que je ne prévoyais pas de parler d'économie dense mais le sujet m'y a obligé du coup par rapport à la crise du Covid là il y a un très gros problème peut-être qu'on n'a pas touché et auquel il faut faire spécialement attention surtout par exemple pour le secteur touristique c'est le niveau d'endettement des entreprises les entreprises étaient déjà très endettées le secteur touristique en particulier et si on va les aider avec de la dette on risque on risque de les enfoncer peut-être un peu plus ou de juste retarder 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 la mort si elles ne peuvent pas dégager de bénéfices elles vont arrêter d'investir dans ces activités et si tout va à du remboursement de dette elles vont arrêter d'investir dans ces activités du coup ça serait peut-être utile de proposer des schémas d'aide qui ne soient pas de la dette par exemple un économiste du MIT a proposé un schéma que je trouve très intéressant qui est un financement basé par exemple comme on a dit sur les profits passés pour n'aider que ceux qui sont déjà rentables et pour ne pas aider mais dans le remboursement ne serait pas sous forme de coupons de dette comme on fait d'habitude mais qui serait par de la surtaxation au lieu de payer 20 ou 25% ils paieraient 30 ou 35% des bénéfices donc uniquement des bénéfices donc ils ne paient que s'ils font des bénéfices jusqu'au remboursement de la dette et du coup ça ne pèse pas sur les charges de l'entreprise ça n'arrive que sous forme de surimpôt sur les bénéfices et ça permet du coup de ne pas tuer les incitations des entreprises à continuer à investir dans leur activité etc. et je pense que là on va avoir un réel problème ça plus un autre gros problème qu'on risque d'avoir c'est le niveau des faillites des entreprises c'est très clair qu'on aura énormément de faillites d'entreprises déjà que le système actuellement de gestion des faillites des entreprises ne marche pas bien en Tunisie ça prend trop de temps etc. là on va avoir un nombre très très grand de faillites d'entreprises en même temps et du coup ça va complètement saturer les tribunaux qui gèrent ces questions-là et c'est très important les faillites d'entreprises dans ces moments-là parce que ça permet de réexploiter le capital qui existe de racheter ces entreprises-là et du coup de ne pas perdre des emplois et de ne pas perdre du capital si ce dossier est mal géré on va avoir beaucoup plus de pertes que ce qu'on aurait pu avoir et du coup je pense qu'il faudrait rapidement faire de nouvelles modalités pour permettre rapidement de gérer des dossiers de faillite pour non seulement une reprise rapide mais aussi en cas de liquidation de liquidation rapide aussi sinon ça risque vraiment d'être un gros boulot dans les détranglements qui va nous faire perdre beaucoup sur le plan économique Je vous remercie monsieur Benhamoud et monsieur Malek d'avoir évoqué ces sujets de la digitalisation de l'industrie 4.0 de secteur de la santé la mondialisation et en effet la taille de la dette des entreprises exerçant dans le domaine touristique ou à la faillite des entreprises donc ça fait effectivement l'objet de plusieurs questions donc je vous remercie d'avoir répondu déjà à ces questions qui ont été déjà posées par le public j'ai maintenant une question qui s'adresse à monsieur Jouini donc c'est de la part de Mohamed Abessi qui dit que les impôts n'ont fait qu'augmenter depuis 2011 sans efficacité les impôts en général et les impôts de solidarité sur le patrimoine en particulier serait-il encore une solution combien d'argent cela pourrait représenter par an en pourcentage des recettes fiscales par exemple alors plusieurs choses d'abord on est dans une situation on l'a dit et redit dans lesquelles les besoins en financement de l'État sont absolument gigantesques et ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant n'est qu'une petite partie de ce qui reste à entreprendre donc là-dessus il faut trouver des sources de financement donc à partir du moment où on a dit ça c'est soit de l'emprunt soit de l'impôt enfin j'ai essayé de l'expliquer dans ma présentation mais il n'y a pas de secret ou de la planche à billets et la vraie question c'est qui on veut faire payer in fine si c'est la planche à billets ça veut dire qu'on veut faire payer les classes défavorisées c'est un choix c'est pas le mien c'est pas celui que je recommande mais c'est possible si on décide que c'est tel autre mécanisme donc à chaque fois la question est de savoir qui va payer maintenant oui jusqu'à présent une bonne partie de l'argent public a été mal utilisé au cours des dernières années mais ce que je propose c'est cet impôt de solidarité sur le patrimoine comme base d'un nouveau contrat social c'est à dire qu'il s'agit de mettre sur la table un certain nombre d'éléments c'est pas juste donner un chèque en blanc à l'État avec un financement à la clé c'est redéfinir un certain nombre de règles de fonctionnement maintenant combien ça peut rapporter selon les paramètres que l'on met ça peut rapporter jusqu'à 3 milliards de dinars par an ce qui n'est pas négligeable du tout puisque actuellement toutes les dépenses que l'on a projetées sur le plan Covid c'est 2,5 milliards évidemment ça dépend des paramètres ça dépend des seuils ça dépend des pourcentages mais c'est plus d'ailleurs la symbolique parce que justement ça peut servir à répondre à un certain nombre d'attentes de la population et de montrer que l'on est prêt à revoir un certain nombre de règles du jeu sachant que si ça va de pair avec une réduction de la rente encore une fois je l'ai dit tout à l'heure je ne m'attaque pas aux entreprises qui bénéficient de la rente bien au contraire le fait de revoir les mécanismes c'est aussi une manière de permettre aux uns et aux autres de jouer sur un terrain vous excuserez le terme jouer mais d'agir sur un terrain qui sera beaucoup plus ouvert à l'innovation et qui permettra aux entrepreneurs de réellement faire preuve de tout leur génie et non pas simplement de bénéficier de concours de circonstances merci beaucoup si juin on a maintenant une question de la part de qui dit que pensez-vous que la bct doit inciter les banques à réduire leurs tarifs afin d'améliorer la bancarisation attirer les acteurs de secteur informel et améliorer l'épargne nationale vous pouvez oui l'animateur l'animateur me coupe le micro me coupe la vidéo je pensais que c'était intentionné mais c'est rétabli maintenant merci vous pouvez répéter la question parce que je ne l'ai pas bien entendu vous avez été rapide bien sûr alors c'est une question qui dit pensez-vous que la bct doit inciter les banques à réduire leurs taux de tarifs afin d'améliorer la bancarisation attirer les acteurs du secteur informel et améliorer l'épargne nationale oh là là c'est une thèse donc ça va être peut-être sur le rôle de la bct oui vous pouvez juste nous répondre sur la partie bct parce qu'on a justement prévu des questions sur pour moi je suis peut-être un économiste orthodoxe qui peut me taxer d'être orthodoxe mais pour moi la banque centrale elle a deux rôles à jouer elle 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 défend la valeur de la monnaie elle assure la solidité du secteur bancaire donc la politique monétaire c'est ça donc la politique monétaire c'est fournir des liquidités au secteur bancaire pour qu'ils puissent soutenir les entreprises et mais tout en assurant la solvabilité et la solidité des banques pourquoi parce que les banques maintenant vont peut-être avec des nouvelles mesures et avec les histoires de report ainsi de suite donc ça va se réprécuter sur la gestion d'une banque sur la gestion des banques et nous avons la banque centrale doit jouer un rôle très important à ce niveau-là donc toute mesure d'amélioration de la et d'utiliser un système bancaire qui est caractérisé par un nombre énorme de banques donc le problème ce n'est pas pourquoi le taux de bancarisation est faible non pas parce que il n'y a pas assez de banques le marché est ouvert c'est parce que les agents économiques ne sont pas bancarisés et donc il faut absolument prendre des mesures moi je pense que il faudrait d'abord transformer la poste en banque postale parce que la poste a le le réseau d'agences le plus développé sur le territoire national et donc les effets de proximité vont jouer énormément donc l'amélioration du taux de bancarisation passe par ensuite la concurrence c'est elle qui va permettre d'abaisser c'est pas la banque centrale qui décide du niveau je crois que là aussi il y a un problème institutionnel qui fonctionne dans le secteur bancaire on n'a pas le temps de déterner tout ça mais ce qu'a dit Anis Marek tout à l'heure j'ai vu son exposé sur Youtube aussi dans le secteur bancaire il y a énormément de problèmes institutionnels entre parenthèses les problèmes institutionnels comme j'ai dit institutionnels ce n'est pas seulement l'histoire de l'économie de rente c'est aussi les coûts de transaction les barrières à l'entrée tout cela il y a beaucoup de problèmes intérieurs qui s'opposent il y a des barrières à l'entrée il y a la proximité du chef d'entreprise et du politique ça fonctionne énormément et donc derrière le terme institution c'est au sens anglais du terme institution c'est à dire l'ensemble des règles du jeu des organisations et ainsi de suite donc il y a un problème important donc revenons à la banque centrale je pense que la banque centrale est en train de fournir les liquidités je vous rappelle qu'avant la crise il y a une année le refinancement des banques se fait à hauteur de 20 milliards de dinars la banque centrale a réduit ce refinancement avant la crise on était tombé à 11 milliards et moi je pense qu'en 2020 on va revenir vers le niveau de 20 milliards donc cela veut dire que la banque centrale est en train de monétiser la dette publique parce que les banques pour se refinancer auprès de la banque centrale utilisent les banques de trésor mais ce n'est pas une monétisation directe ce n'est pas un compte du trésor mais c'est une monétisation qui passe par les banques bon il y a un problème de taux d'intérêt ça on peut en discuter le spread ça pose un problème parce que ça a permis à certaines banques aussi de faire des gains énormes donc on peut traiter mais je crois que le système doit fonctionner de cette manière et que le trésor public doit payer un taux d'intérêt sur sa dette parce que si le trésor public est un agent économique comme le ménage comme l'entreprise il doit sinon c'est la porte ouverte à tous les déficits possibles et imaginables et à toutes les décisions qui vont c'est-à-dire ça risque de déraper c'est ça le grand problème à ce niveau-là donc la banque centrale c'est le gendarme du fonctionnement du système monétaire on en a besoin c'est le prêteur en dernier ressort si elle veut encourager les banques à accorder plus de crédit elle va intervenir sur le marché monétaire elle va refinancer les banques comme pour les banques centrales pour la BCE ou la Fed donc elle refinance les banques et que les banques puissent utiliser toutes ces liquidités pour pouvoir aider les entreprises je crois que c'est ça le rôle de la banque centrale les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant sont des mesures de la banque centrale par exemple il y a une mesure qui a été prise vous savez qu'il y avait un ratio qui a été institué par la banque centrale qui est L sur D Lons on Deposits qui ne doit pas dépasser 120% la banque centrale a fait un reculé c'est-à-dire une des mesures qui ont été annoncées par la banque centrale c'est de ne pas de ne pas de permettre aux banques de ne pas respecter ce ratio donc ils peuvent aller vers un ratio beaucoup plus important la banque centrale aussi a pris une décision qui à mon avis est très importante c'est la suppression de la distribution de dividendes et moi je pense que pour les banques je pense que cette décision devrait concerner tout le secteur économique alors comme on ne peut pas la banque centrale et l'autorité de tutelle des banques pour les autres secteurs on ne peut pas les obliger à faire cela mais au moins il faudrait faire comme en France les banques les entreprises qui ont obtenu des aides du gouvernement n'ont pas le droit de distribuer des dividendes l'éthique l'éthique impose ça si une entreprise a reçu des aides et distribue des dividendes il faut d'abord qu'elle rembourse les aides qu'elle a reçues avant de distribuer les dividendes cette année-là est une année qui à mon avis devrait être une année de non-distribution de dividendes de toutes les entreprises parce que c'est cela qui va permettre aux entreprises d'avoir une meilleure solidité et puis pour les actionnaires une année sans dividendes bon Dieu ce n'est pas la fin du monde surtout que les dividendes quand ils sont distribués ils sont utilisés dans des placements qui généralement ne sont pas des placements productifs ça va beaucoup plus dans le secteur immobilier qu'autre chose et donc de la spéculation sur le marché financier et donc j'appelle le gouvernement doit lancer un appel à la responsabilité des actionnaires de leur dire qu'à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle cette année ne distribuez pas de dividendes ça c'est une mesure elle a été prise par la banque centrale pour les banques mais c'est une mesure qui doit être généralisée je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps il y a Hakim qui veut aussi intervenir vous pouvez activer le micro s'il vous plaît très rapidement comment on est entre nous et ça c'est des questions que je débats je discute tous les jours lors de nos marches avec Sarah Abdelza et comme il l'a dit on n'est pas d'accord et personne n'est arrivé à convaincre l'autre de la justesse de ses points de vue moi je suis je crois que ce qu'il a dit sur la banque centrale est très très important moi la seule chose c'est je pense que de toute façon on y arrive on va y arriver je pense que les besoins sont très importants ils demandent je pense un peu qu'on se libère un peu de l'attitude du bon élève moi j'ai dit ce matin sur Mosaïque que nous nous plaisons en Tunisie dans l'attitude du bon élève je sais que je parle devant à Latuge ou Latuge c'est de bons élèves mais de temps en temps c'est important aussi de sortir de cette attitude sur deux questions notamment sur la question de la dette je ne suis pas bien évidemment pour que du jour au lendemain on annonce le non-payement de la dette mais de toute façon je pense que pour 2020 cette dette sera difficile pour nous c'est pas moi c'est pas le volume c'est surtout en termes de liquidité et en termes surtout de service de la dette donc je pense qu'il faut hausser un peu le temps essayer de bénéficier de cette crise et des ouvertures qui sont faites un peu au niveau international et le deuxième point c'est la banque centrale pareil moi je pense qu'avant la fin de l'année on y arrivera la banque centrale peut faire plus elle peut financer comme la BCE comme beaucoup d'autres banques centrales sortir de leur position traditionnelle et financer un petit peu de manière directe le budget de l'Etat là-dessus également comme on parle de bonne gouvernance et comme on veut éviter les rentes y compris pour le secteur public on dispose aujourd'hui de pratiques très très claires le Maroc aujourd'hui la banque centrale banque du Maroc finance directement le budget de l'Etat sur la base je crois de 25% des recettes budgétaires des recettes fiscales de l'année passée donc il y a des choses qui sont simples qui vont nous permettre permettre à l'Etat à un accouté comme c'est très simple on a besoin de 13 milliards de dinars faites le tour de la question on ne pourra pas les mobiliser de manière en suivant je dirais les choses traditionnelles il faut être novateur il faut innover il faut être inventif et il faut sortir un peu de notre confort et des mesures traditionnelles ce que je voulais rajouter c'est un thème que nous discutons tous les jours et nous sommes on peut avoir des points de vue différents mais être copain ça c'est les 13 milliards je ne peux pas changer des choses les 13 milliards ça a été mon prof à la FAC aujourd'hui prof un jour prof toujours mais je suis très flatté par ça par le fait que tu as été mon étudiant très flatté mais qu'est-ce que tu as une bonne note quand même un garçon intelligent moi ce que je dis c'est que la Banque Centrale est en train de le faire mais via le marché monétaire est en train de le faire via le marché monétaire la question qui se pose monétisation c'est est-ce qu'il faut que la Banque Centrale détruise c'est détruit ou pas moi je dis que la destruction c'est quelque chose de dangereux parce que le trésor public il se finance gratuitement pourquoi pas les autres agents économiques pourquoi les entreprises on ne fait pas profiter de cette décision les entreprises et donc il faudrait que le trésor public sache qu'il doit rembourser et payer un intérêt pour faire tout pour réduire son déficit budgétaire si à moins qu'on en dise nous le déficit budgétaire on s'en fout on peut passer à 10% de déficit budgétaire on va avoir une politique monétaire mahloule et là les conséquences économiques sur l'inflation sur on va peut-être rentrer dans une spirale de stagflation parce que si on va alimenter le marché par des injections de liquidités qui donneront nécessairement une hausse du taux d'inflation avec et si la production continue à être stagnante c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation de stagflation donc il sera très difficile d'en sortir donc il y a des règles ce que je dis qu'il y a des règles en économie on peut être avoir des idées et des idées innovantes mais je pense aussi qu'il ne faut pas prendre des décisions qui en apparence sont décisions sympathiques qui peuvent résoudre le problème mais qui pourront demain nous poser un problème voilà c'est tout mais demain on fait la marche Hakim on fait une marche oui Enis tu peux intervenir vas-y sur la BCT rendez-vous est pris c'est Abdelazak c'est Abdelazak qui a tout à fait raison de dire qu'il y a un vrai risque d'aléa morale donner de l'argent aujourd'hui à l'État et détruire la dette ça crée un vrai risque d'aléa morale de demain à chaque petit problème l'État va détruire la dette donc moi personnellement je suis pour ce financement par la création monétaire sous deux conditions la première c'est que on arrive je ne sais pas comment encore mais à mettre à faire en sorte que ce soit vraiment exceptionnel parce qu'on a la plus grande crise depuis qu'on compte le PIB donc il faut si on le fait il faut être sûr que ce soit unique et que ce soit vraiment parce que c'est exceptionnel et le deuxième point c'est par rapport à ce qu'a dit ici Elies c'est que le risque c'est le pas le risque mais l'effet immédiat de la création monétaire c'est l'inflation et l'inflation c'est qui la supporte c'est les plus défavorisés et donc ça c'est obligé que ça soit accompagné de mesures comme ce qu'a fait le gouvernement avec des distributions de cash directement pour compenser les ménages les plus faibles de cette de cette sorte d'imposition cachée qu'est l'inflation s'il n'y a pas de transfert direct qui accompagne cette création monétaire alors on va vraiment mettre des gens qui sont déjà très défavorisés dans une situation encore plus défavorisée Très bien merci beaucoup merci pour tous vos échanges le débat était vraiment passionnant on a reçu plusieurs questions peut-être à peu près 200 questions qui ont été posées malheureusement compte tenu du temps imparti on n'a pas réussi à les poser toutes mais on pense avoir traité vraiment les thèmes conjugés les plus pertinents donc juste peut-être avant de conclure est-ce que vous voulez prendre la parole pour le mot de la fin rapidement peut-être en une minute en 30 secondes chacun qui veut prendre la parole c'est pour vous pour vous dire merci beaucoup pour cette invitation pardon merci merci à tous et chériat Aïba un grand merci 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 tu rases ta barbe alors on adore toujours en fait ces petites blagues c'est assez drôle ça a tendu l'atmosphère nous on a pris beaucoup de notes avec l'équipe on va rédiger un document de synthèse un article qu'on va publier sur la page de la tuche donc voilà vous allez retrouver les principaux constats qu'on a eu les principales solutions sur lesquelles nos intervenants ont pu évoquer pendant ce webinaire comme ça comme ça il y aura il y aura vraiment de l'information concise précise et qui sera disponible pour tous voilà on vous donne rendez-vous aussi pour d'autres webinaires le prochain webinaire finance ça sera sur la digitalisation on va aborder le mobile payment et ça sera donc la date à confirmer peut-être la semaine prochaine mais voilà restez informés de toutes nos informations via la page Facebook de la tuche ou via la page link voilà merci beaucoup pour votre participation pour vos interventions chers intervenants et puis voilà Shaya Taïba à tous merci Shaya Taïba merci Shaya Taïba merci au revoir